Bonsoir avec Bienvenue par Milieu, c'est une magnifique soirée, vraiment toujours au foot, c'est des conditions parfaites, c'est un magnifique, j'en ai eu une surprise, j'en ai eu une surprise, mais j'en ai eu les supporters à leur équipe, on a jeté un coup sur les abords du stade tout à l'heure, c'était noir de monde, des filles d'attente interminables, il y avait déjà une grosse femme, avec des chambres, des souris, il y a quand même un moment dans cette tribune. Quand on voit 76-20 comme ça, on comprend que Milieu est une ville qui respire de cette paix. Ça, c'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt vu la qualité des deux équipes. Oui, c'est même presque d'orage que ce soit un match amical, après l'avantage c'est que sans l'impression que les autres sont très entrées d'Apple, tenter des noms, assurer de nouveaux systèmes, lancer un nouveau joueur, c'est un peu comme une répétition générale. Il met la tête ! Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré ! C'est allé très très vite, dommage qu'il n'y ait pas beaucoup d'oeil. Me faut désiffler. On est en cours. Cristiano Ronaldo vers l'arrière. Salon Castellero. Oh, le bon ballon ! Delirte. C'est Milan qui, si j'ai bien noté, n'a pas encore cadré dans cette rencontre. Remic, dans la profondeur, allant intercepter, ça soulage la défense. Le long dégagement de Garnier, bonne lecture de la trajectoire. Ouverture lumineuse. Maintenant, il a pris des risques, ce sera un couchement. Et cette fois, il sort sur l'état qui est en jaune. Là, c'est Milan qui essaye de construire. Ça ne passe pas. Il a passé à Angers. Bonne interception, il y avait d'Angers. Salon au glu. Ça va vite. Il faut y aller. C'est bien fait, ça. Remic qui récupère ce ballon. Va-t-il en profiter ? Ça peut faire mal. La parade. La déflute. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Ça, c'est une interception parfaite. Rebic. Salon Castillero. Là, c'est Milan qui récupère ce ballon. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. La profondeur, bien vue. La bonne interception. Cette attaque n'a pas pu se développer. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Brian Gaze. C'est bien ce qu'il fait, là. Il allonge le jeu. Il peut frapper. Sauvé par le poteau. Et ça ne passe toujours pas. C'est mon coup. Le coup de sifflet. C'est le mi-temps. C'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but. Mais les choses pourraient. Les choses vont se décanter en seconde période. Aucun but marqué. Donc, on en reste à 0-0. Coup d'envoi de la seconde période. Il a resté, pour moi, à dominer cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant. Mais ça pourrait venir sous peau. Il ne résiste pas au contact. Et voilà ce qu'il se passe quand vous laissez un joueur comme lui, libre dans la surface. Mais c'est quasiment suicidaire. Et ça fait donc 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marqué, celui-là. Ça fait du bien à son équipe. C'est dégagé. Loin. Cuadrado. Attention là. Chiesa. Ça joue long vers l'avant. C'est joué long. Attention. Grébic. Ça manque à Célérôme. La longue passe. Elle a trébuché sur cette intervention. Voilà. C'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Allez. L'or n'est plus au calcul. Non. C'est bien vrai. C'est joué long. Hernandaise. Hernandaise. Qui a de l'espace. Et c'est récupéré encore une fois. Il s'impose physiquement dans ce duel. Bien tenté. Et la porte s'est refermée. Aolo Dybala. Qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Avec Dybala. Arthur. Il y a peut-être un coup à jouer. C'était l'occasion de se mettre à l'abri. Dommage. Bonne intervention. Il sera encore à jouer de tous. Le voilà averti. Il n'y a pas grand chose à redire. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Oh ça s'est joué à pas grand chose. Ils auraient pu gagner. Mais ils s'inclinent sur la plus petite démarche. Ils ont été solides dans le jeu et dans l'engagement. Mais malheureusement ils n'ont pas su garder leur concentration pendant 90 minutes. Et hop c'est perdu.